Sainte-Mathieu, chapitre 25, verset 31 à 46. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Car le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'y ira sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Quand j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais en étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais en étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service. » Et il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous parle du jugement dernier. Et en utilisant une métaphore de brébille et de chèvre, il nous montre que ce sera un jugement d'amour. « Vous serez jugé sur l'amour, nous dit saint Jean de la Croix. Il faut mettre plus d'amour dans nos œuvres que dans nos paroles. » Chaque œuvre de charité que nous faisons, nous la faisons au Christ lui-même. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. » C'est simplement une réalité fondamentale de l'existence. L'amour aura toujours le dernier mot. Jésus nous montre qu'il est au service des autres. Qu'est-ce que Jésus a fait durant sa vie? Il a régné en donnant sa vie. Jésus règne d'abord à partir d'un humble berceau, une mangeoire, et ensuite à partir d'un trône pas très confortable, c'est-à-dire la croix. Apprenez donc à aimer Dieu comme il veut l'être et vous détacher de vous-même. Rappelons-nous que le Christ vit à l'intérieur de nous-mêmes et Jésus nous dit, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Les œuvres de la Miséricorde sont les clés qui ouvrent des portes du royaume des cieux. Et c'est le regard du Christ en croix qui est le regard de Dieu qui fait que nous ressentions tout ce qu'il a vécu, ce que nous avons fait à lui, tout ce qu'il a vécu, ce que nous avons fait à lui par nos frères et sœurs. Oui, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est le jugement, parce que nous avons ouvert la porte dans notre cœur à son amour. C'est l'homme nouveau transfiguré à son image. Oui, pensons à nos fins dernières. Pensons à notre vie future en vivant en fond notre vie présente en Dieu. Notre jugement concerne notre au-delà, le jugement après la mort, après notre mort. Dieu, alors, n'aura pas à nous demander tout ce que nous aurons gagné ou entassé, tous les titres humains que nous aurions pu acquérir aussi. Une seule chose lui suffit. Il va nous demander, as-tu aimé? As-tu aimé comme moi? La charité aux autres ne va pas sans l'amour. Un amour désintéressé de nous-mêmes dans l'ordre de la gratuité en renonçant à soi-même. Oui, que sont les motivations de nos actes? Jésus ne veut pas nous condamner. Jésus nous appelle à une remise en question du sens profond de notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que ce Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501